Bienvenue dans cette présentation. La librairie jQuery 8 dispose de plusieurs plugins-objets très utiles tels que le slider, le data picker ou la progress bar. Je vous propose un aperçu avec la démo d'un Toggle Switch. A la suite du tutoriel, vous pourrez télécharger le pack complet proposé gratuitement par l'entreprise qui en drape, ainsi que la démo qui offrira une première approche à ce qui débute. Alors pour ce qui débute, vous devez connaître les bases de la librairie jQuery, du langage de la script, ainsi que la sémantique de HTML5. Si ce n'est pas encore le cas pour la librairie jQuery 8, je vous propose de lire les tutoriels dispensés sur le site du zéro. Alors ici, nous sommes donc sur le site de l'entreprise qui propose gratuitement cette librairie. Bon, il faut aller assez loin, je ne me suis pas rendu sur la bonne page avant le tutoriel. Voilà. Alors, nous sommes là donc sur la page qui propose donc cette librairie. Alors, vous vous y rendrez car vous aurez, outre la présentation des objets que l'on peut réaliser avec cette librairie, bon, certaines explications ici que vous ne retrouverez pas à la suite de la vidéo, ni à la suite donc de la démo qui se trouve d'ailleurs dans l'archive lorsque vous l'aurez téléchargé. Bien. Alors effectivement, l'on peut créer beaucoup de choses, des boutons, des sliders, enfin pas mal de choses, un data picker. Alors d'ailleurs, pour le data picker, il y a la possibilité de lui donner une autre présentation. Mais pour cela, il faut se rendre sur un autre site, je n'ai pas le lien là sous la main éventuellement. Si vous le souhaitez, vous me le demanderez dans les commentaires. Bon, ben voilà, tout ce que l'on peut réaliser. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une présentation, ce n'est pas un tutoriel. Donc nous allons, voilà, nous occuper de ce que je vais appeler un interrupteur, tout simplement, qui permet donc d'obtenir un background foncé, ou un background clair. Voilà. En l'occurrence, blanc ici. Alors ici, le texte est donc en noir, et ici, il est en blanc. Bon, ce n'est pas exactement ce que l'on va retrouver dans ma démo, ici. Voilà. Ici, donc, ça c'est mon, à partir de ma feuille de style, au départ. Bon, bien, rien ne change. Donc le fond est clair. J'ai apporté quelques modifications de la feuille de style, on verra ça dans quelques instants. Et là, nous allons le mettre donc en noir. Alors, en noir, nous avons donc le background qui est effectivement noir. Alors, ici, la police, je ne reviendrai pas dessus, hein, donc on en reparlera lorsque nous serons devant les sources. Alors, on peut se rendre compte ici que, voilà, ici, nous avons donc en couleur 3A, hein, ici. Bon. Alors, donc, on retenait cela, et vous le vérifiez chez vous, lorsque vous suivrez le, vous l'aurez téléchargé, et puis vous serez, vous pratiquerez les modifications. Lorsque on revient, donc, avec un background clair, eh bien, là, on peut constater que, voilà, la couleur, donc, du texte est de 777. Bien. Alors, lorsque vous aurez téléchargé, donc, l'archive, voilà ce que vous aurez. Alors, vous aurez, donc, outre, bon, le répertoire images, il contient qu'une image, c'est l'image du background foncé, donc, noir. Bon, allons-y, là, voilà, on ne veut pas voir grand-chose, là. Bon. Alors, voilà, bon, alors, le CSS, JavaScript et JQI. Euh, bon, alors, ma démo et l'index qui est, donc, la démo de l'auteur. Alors, dans le CSS, ici, nous avons, donc, ces deux fichiers d'origine, donc, normalise, que nous n'allons pas utiliser, d'ailleurs, dans ma démo, hein, et custom. Alors, custom, je l'ai copié ici, je l'ai appelé, renommé, donc, custom 2. Voilà. Alors, custom 2, nous allons nous rendre, donc, dans les sources. Alors, déjà, ici, sur ma page démo, alors, sur ma page démo, vous allez retrouver, donc, les fichiers, ici, dans le header, dans le header, donc, les fichiers, donc, CSS, hein. Euh, modernise, vous voyez, n'y figure pas, donc, ne le rajoutez pas, ne le cherchez pas, c'est pas utile. Bon, ici, il s'agit de la feuille de style de ma page démo, donc, ça n'a rien à voir. Alors, on descend. Alors, dans le, dans le, donc, dans le header, donc, container, nous avons, donc, notre, ce que j'ai appelé notre interrupteur, hein, light, dark, voilà. Voilà, hein, bon. Ensuite, dans une balise, dans la balise, donc, dans le bloc div, ça, contenu, concerne ma feuille de style. Bon, donc, ça, vous ne vous en occupez pas. Ici, oui, vous avez deux classes, la classe démo et la classe modèle démo, qui correspond, donc, à cette librairie. A l'intérieur, nous avons, donc, trois paragraphes, le bloc est fermé, je rouvre un autre bloc, dans lequel, bien, il y a deux liens qui pointent vers le site de l'auteur, et chez GitHub, pour le télécharger, éventuellement, chez GitHub. Bon, ben, j'ai fait ça pour rallonger un petit peu, et pour vous permettre de voir un petit peu de quoi il retourne. Alors, en bas, nous avons, donc, l'appli Google, donc, ici, pour la version de jQuery, 1, 7, 2, donc, ça va très, très bien. Et, en revanche, ici, nous avons, donc, la librairie jQuery, oui, nous avons, donc, un, deux, trois, trois fichiers. La librairie jQuery, oui, pardon, pour l'appli Google, n'est pas dans le répertoire, hein, ça, vous devrez, si vous l'installez sur votre site, bon, on va le rajouter, hein, je vous le dis au passage. Alors, en revanche, ici aussi, hein, celle-ci aussi, ces deux-là, hein, ces deux-là, vous ne les avez pas dans le répertoire, hein, ce sont les deux appys, en fait. Bon. Alors, vous avez, en revanche, ces trois fichiers, donc, que vous retrouverez dans le répertoire. Bien. Alors, maintenant, nous allons nous rendre dans Custom. Bon, que j'ai renommé Custom 2, ben, tout simplement, car j'ai commenté, donc, supprimé le body, puisque j'ai déjà le mien via ma feuille de style. Et ensuite, j'ai apporté une modification, donc, au container, afin de lui donner, donc, une largeur, ici, non pas de 60%, mais de 100%. J'ai supprimé les mini et les maxi largeurs, et j'ai rajouté, donc, un padding bottom de 40 pixels, pour, eh bien, rendre propre, placé, positionné, proprement, le petit interrupteur, ici, voilà, par rapport à là, et par rapport au début du bloc. Voilà, tout simplement. Alors, ici, j'ai mis à 100%, ben, oui, de manière à avoir, donc, une, comment je vais dire, à ce que cela s'étende, donc, sur toute la largeur de la page. Alors que, sur la démo de l'auteur, il ne s'agit que de 50%, ici, on va prendre ça, voilà, il ne s'agit que de 50%, donc, là, j'ai rendu à 100%. Et d'ailleurs, pour une feuille de style qui permet une adaptation, donc, quelle que soit la complète sur l'écran, quelle que soit la résolution de l'écran. Donc, je reviens sur la feuille de style. Alors, je vous ai dit que, oui, oui, donc, j'avais mis à 100%, ici, et ici, pour, à la ligne, donc, 64, 66, donc, pour la classe modale des mots, et concernant, donc, les paragraphes, voilà, c'est ici, plus précisément, que j'ai supprimé, donc, les 50% en question, de manière à ce que cela s'étende sur 100%. Voilà. Alors, tout à l'heure, ici, nous avons la couleur, donc, 777, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'inspecteur. Eh bien, si vous souhaitez avoir les mêmes couleurs, eh bien, bon, vous pouvez modifier s'il s'agit d'autres sites, mais concernant la démo, eh bien, là, vous mettez, au lieu de 777, eh bien, c'est vrai que ça fait un peu pas l'eau, eh bien, vous mettez 3, je crois, hein, il me semble que c'est ça. Bon, donc, c'est ici, en tout cas, de vous changer la couleur. Bon, à part ça, je, oui, alors, ici, donc, vous pouvez modifier éventuellement l'image de fond, là, ici, il faut revoir sa taille, hein, et puis, bon, changer, peut-être, certaines couleurs, etc., bon, là, ici, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire vos modifications. Bon, bien, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, ce n'est pas un tutoriel, je l'avais dit, mais juste, eh bien, une petite présentation. Alors, ici, ben, non, voilà, bon, ben, j'ai fait le tour. Alors, j'espère que cela vous rendra servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en utilisant le système de commentaires. Et, eh bien, je vous souhaite une bonne installation et vous dis à bientôt.